24 heures comme Fabio Vimeur J'ai un verre de terre Aïe 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 ça va ? Je viens de recevoir un petit DM de Fabio sur Instagram qui me dit que peut-être on pourra rouler ensemble Du coup ça m'a donné l'idée de créer cette vidéo où je vais passer 24 heures un peu comme lui pourrait le faire donc des entraînements avec notamment des grosses figures dans le but de faire une belle vidéo plus tard Depuis il m'a pas répondu donc je compte sur vous la communauté pour identifier un maximum dans les commentaires Fabio Vimeur que ce soit sur Youtube, sur Instagram, TikTok et tout comme ça il y aura peut-être une vidéo voilà je compte sur vous les gars faire que aussi Fabio il ira cette vidéo donc on part sur le terrain de Street Trial où je vais construire quelques modules pour pouvoir envoyer des gros tricks notamment le front flip qu'il a fait dans sa dernière vidéo si ça partait en front flip là celle-là elle me plaît de figure le front flip après il fait d'autres trucs genre rouler sur des ponts comme ça bon moi j'ai retrouvé sur mon Instagram je l'avais déjà fait en fait ce pont là c'est exactement le même content de pouvoir l'inspirer mais aujourd'hui c'est lui qui va m'inspirer donc ça fait plaisir ce pont là il était quand même dingue il est très très haut c'était cool franchement il a géré mais moi le passage qui va m'inspirer le plus aujourd'hui c'est ce front flip là planche front flip et là c'est ça que je veux faire aujourd'hui bon je vous cache pas que le retour sur Youtube est assez compliqué l'algorithme Youtube quand tu fais plus trop de vidéos là ça faisait presque 6 mois, 1 an donc je faisais plus trop de vidéos donc c'est assez compliqué de faire beaucoup de vues, de likes et tout donc si vous voulez que je revienne un peu plus fort je pense bien sûr à liker et à partager cette vidéo ça m'aidera vraiment allez let's go le terrain de trial c'est parti j'ai 3h 3h no fake il est 1h33 j'ai toute l'après midi pour rentrer 3 front flip différents sur 3 modules de plus en plus lourd regardez le premier module le premier je vais essayer de le rentrer sur cette plateforme elle est déjà construite donc ça ça va être très bien je vais m'en servir le seul truc c'est qu'il y a un petit départ en virage ici rentrer un front flip bien sûr je vais mettre des matelas toute la protection ça va être très cool ça c'est le premier regardez bien le deuxième plus dur ça va être de faire un bunny up sur cette plateforme et d'enchaîner un front flip ici ça j'ai encore jamais vu bunny up front flip deux techniques en même temps ça va être très compliqué je ne sais pas si ça va passer mais j'ai plus dur encore regardez ici j'avais commencé à le construire il a plu depuis 4 jours donc c'est tout trempé à 4h il n'y aura plus de soleil donc il faut vraiment que je me dépêche finir ce module et le passer je vous explique quand même mon idée elle est un peu folle vous allez voir ici il y a un très grand plan incliné qui fait au moins 4 mètres de long et ici on est beaucoup plus haut on est à peu près 1m50 beaucoup plus haut que les autres plateformes là bas j'aimerais faire un stopie donc c'est à dire freiner sur la roue avant et ensuite enchaîner un front flip t'as compris ? dans mes rêves ça passe dans la réalité je sais pas ce qui est sûr c'est que j'ai pris un petit stock de matelas mon street trial comme on dit mes couilles et let's go pour ce training front flip souhaitez moi bonne chance let's go il faut plus de planches il fallait récupérer plus de planches là on commence à manquer une demi heure de perdu à construire ce module donc le défi front flip va prendre du temps ça avance ça avance seulement bon les planches sont un peu trempées j'espère que ça pourra le faire quand même pour aujourd'hui le soleil il est derrière cet arbre mais dès qu'il va tourner là ça va taper sur le bois ça va pouvoir sécher un petit peu il me reste encore un bon mètre à faire ici puis on fera pas mal hein il est 2h6 allez je pense à aller dans une demi-heure il faut que le module soit terminé et après j'attaque les front flip merde il n'y a plus de batterie il n'y a plus de batterie sur la tronçonneuse du coup je vais faire les planches et je couperai après heureusement j'ai pas été con j'ai pris le chargeur hop allez on va les mettre à charger ça voilà je vais les couper avec la tronçonneuse dès qu'elle sera chargée je finirai les petits bouts et ça sera terminé allez on va bien balayer là ce que j'ai fait sur la dernière partie c'est que j'ai vraiment collé les planches parce que c'est potentiellement là où je vais faire un stopie donc quand il y a des trous comme ça ça peut faire des petits sauts et c'est pas agréable au moins ma dernière partie elle sera vraiment bien lisse on va ramasser les vis aussi pour éviter de crever ça peut être pas mal comme idée 2 barres ça aurait suffi pour les 4 planches qu'il y a ici on va pouvoir terminer il est 2h39 ça fait 1h bon ben voilà le module il est terminé ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté des petits des petites traverses comme ça ici là ici j'ai relié à chaque fois les poteaux pour avoir un maximum de rigidité parce que même encore maintenant ça bougeait encore un petit peu c'est beaucoup plus stable que tout à l'heure mais ça bougeait un peu tout à l'heure on a un truc qui commence à ressembler à quelque chose je suis vraiment content du module ça va être dingue bon voilà c'était le petit tuto fabrication il est quand même 2h56 3h donc en gros il me reste 1h il me reste 1h 1h30 pour envoyer donc là faut pas traîner faut envoyer les bangers direct let's go on amène des tapis je vais faire le premier flip celui là allez let's go premier test ça va c'est chaud parce qu'il faut prendre un virage être bien dans l'axe et après faire le saut ça c'est le truc le plus galère parce que j'ai pas assez de place le module clairement je peux pas le bouger il est trop gros tout seul je vais faire 2-3 sauts pour vraiment me caler sur la vitesse et après il faut y aller direct ok je pense que je suis calé je vais y aller let's go 1er coup bam plaisir ça allez faut que j'arrive à me le faire bien propre comme ça on peut attaquer il est je sais pas si vous voyez 3h 3h30 je me le refais pour me mettre en confiance bien m'échauffer on passe au deuxième je vais me placer une petite caméra 360 juste là ça fait stylé en vrai vue du bas paf 2 fois de suite c'est dans la boîte allez on dit jamais 203 voilà ça ça fait plaisir du coup on est sur un 3 sur 3 parfait ça met en confiance pour le deuxième module j'amène tous les tapis celui-là il est resté dehors il est trempé je n'ai pas envie de tomber dedans ah c'est une limace l'idée comme je l'ai dit de pouvoir grimper d'abord sur cette plateforme là et ensuite envoyer un front flip au niveau de l'inclinaison on n'est pas trop loin de ce qui était là-bas seulement là-bas c'était vraiment comme ça donc là je vais devoir arriver presque en maniol pour boum rebondir j'ai aucune idée pour le coup de ce que ça va donner j'ai jamais fait un truc comme ça autant comme le premier c'est plus naturel autant là c'est vraiment un truc de trial où il faut faire un bunny up d'abord et ensuite envoyer ça serait une belle exclu je pense que pas beaucoup de monde sont capables de le faire je suis vraiment très content de pouvoir le passer et là si on regarde le soleil il est juste là donc ça veut dire que clairement c'est peut-être le dernier défi au soleil pour le troisième ça risque d'être chaud pour aujourd'hui on va voir bon allez let's go on se motive je vous ai pas dit mais sous la veste j'ai une mine dorsale il y a un plastron caoutchon sur le dos casque, les gants ici j'ai genouillère protège tibia quand j'arrive là le problème c'est que je vois vraiment pas où sont les tapis donc ma petite technique c'est que je prends des petites branches comme ça et je vais me les caler genre là je sais que c'est l'alignement du tapis et là comme ça j'arrive je sais qu'il faut passer bien au milieu tu vois en vrai le bunny up casse vraiment le côté impulsion du front flip et j'ai l'impression qu'il va envoyer vraiment loin mais pas très haut comme l'ancien c'est quoi cette horreur il y a tellement d'eau sur le terrain que j'ai un verre de terre qui s'est collé sur mon cadre quoi j'ai un verre de terre tu veux des sensations quoi vas-y dégage ah ça me dégoûte bon il fait flipper je vous avoue qu'il fait flipper quand même ça arrive très vite le bunny up et ce truc là et mes tapis sont pas gros quand ils réfléchissent à la fin donc là c'est mental attends parce qu'il y a un truc qui me fait peur je vais le revisser c'est là le truc pas ouf pour envoyer le feeling je remets deux vis et comme ça je pourrais envoyer tranquille bon plus d'excuses vous trouvez le vrai tapis de gym avec ça ça passe pas yes yes je me suis pris le vélo dans le gros tapis mais celui-là il passait normalement super intéressant mais très dur je pensais pas que c'était aussi dur il est 4h37 commence à être chaud là allez ça passe avec le tapis pour la deuxième fois ma 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 on validera celui-là je sais pas si vous remarquez à peu près la longueur que ça fait du tremplin jusqu'au tapis je pense que ça fait au moins 5 mètres de seau un truc de fou et je suis vraiment content d'avoir récupéré ce gros tapis parce que les fois où je l'ai raté ça aurait pu faire très 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 mal du coup je valide ces quelques essais où j'ai réussi à rester sur le vélo sur le gros tapis et on va passer sur le troisième front flip il n'y a plus de soleil il n'y a plus rien je vous avais dit on va valider celui avec le gros tapis pour pouvoir aller sur le dernier que je viens d'installer j'ai remis le gros tapis j'ai jamais essayé je sais pas ce que ça va donner je pense que ça va être très chaud allez let's go bon bah voilà c'est une fin de vidéo échec pour ce troisième module pas grave on reviendra je pense à t'abonner à liker à la prochaine on reviendra